L'un des aspects marquants de ces décennies d'indépendance a été la gestion des ressources naturelles. Le pétrole, les mines et les forêts ont longtemps été les piliers de l'économie gabonaise, assurant des revenus significatifs au pays. Cependant, cette richesse a souvent été source de convoitises et de malversations, empêchant une distribution équitable des bénéfices. Le modèle économique basé sur l'exportation des matières premières a montré ses limites, rendant le pays vulnérable aux fluctuations des cours internationaux et à une dépendance excessive vis-à-vis des ressources naturelles. Aujourd'hui, le Gabon est engagé dans une transition économique, cherchant à diversifier ses sources de revenus et à promouvoir des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme ou encore les services. Cette diversification est essentielle pour garantir une croissance inclusive et durable, capable de créer des emplois pour une population jeune et en pleine expansion. Sur le plan politique, le Gabon a traversé plusieurs phases de tensions, avec des élections contestées et des périodes d'instabilité. La démocratie gabonaise, bien que formellement en place, est souvent perçue comme fragile. Cependant, de recentes évolutions suggèrent une prise de conscience croissante de la part des citoyens qui réclament plus de transparence, de justice et de participation aux décisions publiques. Les jeunes générations en particulier sont porteuses d'un renouveau politique, aspirant à une gouvernance plus responsable et plus représentative. En matière de développement social, des progrès ont été réalisés dans les domaines de l'éducation et de la santé, bien que des inégalités importantes persistent. L'accès à des services de base de qualité demeure un enjeu majeur, en particulier pour les populations rurales et défavorisées. Le Gabon devra également faire face aux défis posés par l'urbanisation rapide, avec des villes comme Libreville ou encore Port-Gentil, confrontées à des problèmes d'infrastructure et de gestion des ressources. À l'aube de cette 64e année d'indépendance, le Gabon a l'opportunité de repenser son modèle de développement. Les défis sont nombreux, stabilisation politique, diversification économique, amélioration des conditions de vie et préservation de l'environnement. Mais ces défis sont également des opportunités pour le pays de se réinventer, en s'appuyant sur sa richesse culturelle, la résilience de son peuple et les enseignements du passé. En conclusion, le Gabon, 64 ans après son indépendance, se trouve à un moment crucial de son histoire. La voie à suivre dépendra de la capacité des Gabonais à s'unir autour d'un projet de société inclusif et durable, à surmonter les obstacles et à construire un avenir qui reflète les aspirations de tous. La route est longue, mais les fondations pour un Gabon nouveau sont posées, prêtes à être consolidées. Merci.